On cite régulièrement un exemple qui est nos voisins français qui ont une loi, une loi depuis 2005, une loi handicap beaucoup plus large, qui contient certains objectifs en matière d'accessibilité des bâtiments. Tant à Bruxelles qu'en région Wallonne, cet exemple donne de l'inspiration tant aux associations qui veulent tendre vers ce type de législation qu'au niveau politique et des décideurs, parce qu'on a vu ces derniers mois des décisions, des intentions, une direction qui est prise vers une programmation de l'accessibilité des bâtiments. La loi de 2005, dite aussi loi Chirac, loi sur le handicap, qui est vraiment une des lois majeures, même s'il y en a eu d'autres par le passé, mais qui est vraiment une des lois majeures parce qu'elle pose effectivement les principes de non-discrimination et d'accessibilité pour tous. Et cette loi disait autre chose de très important, elle donnait à l'époque 10 ans à la société, et notamment aux ERP, aux établissements recevant du public, à commencer par les commerces, à commencer par les mairies, les bâtiments publics, les administrations, etc., d'être accessibles. Accessibles au public, accessibles aux citoyens. Il y a eu vraiment un engouement général et une volonté générale, y compris du gouvernement, y compris des administrations, de se lancer dans cette dynamique-là, qui a prise, mais qui s'est un peu érodée, il faut bien le dire, avec les années. Pour les ERP neufs, c'est pareil, je vous ai dit, normalement, on construit, c'est accessible nativement. Pour les ERP existants, pareil, possibilité dérogatoire dans quatre cas uniquement. Les établissements recevant du public en France sont classés en cinq catégories, de ceux qui reçoivent le plus de publics à ceux qui en reçoivent le moins. Quand il y a effectivement des dérogations qui sont accordées pour ces ERP-là, on regarde aussi, enfin, il y a aussi une obligation de mettre ce qu'on appelle des mesures de substitution. Et puis donc, nous sommes arrivés en 2015, et en 2015, nous avons donc dressé, le gouvernement de l'époque a dressé un constat de où on en était en termes d'accessibilité. Là, ça a été un peu la douche froide, il faut quand même se le dire. Il n'était pas question d'arrêter, de couper cette volonté de mettre en accessibilité la société le plus possible, et notamment la chaîne de déplacement. Donc, il a fallu trouver une solution pour relancer cette dynamique. Et c'est là qu'a été créé le dispositif des agendas ou schémas, ça dépend qui le signe, agendas ou schémas d'accessibilité programmée. Ce dispositif, il fonctionnait sous trois régimes. Donc, pour les petits ERP, on pouvait donner trois ans pour se mettre en accessibilité. Pour des patrimoines un peu plus importants, le délai qui était accordé pouvait aller jusqu'à six ans. Et pour les très, très gros patrimoines, notamment les patrimoines de gares, je vous ai dit, il y en a 3 000, on allait jusqu'à neuf ans. Et en contrepartie de ce programme, le fait pour le propriétaire de s'inscrire dans les ADAP, lui, évitait tout risque de sanction pénale. Donc, côté ERP, l'effet d'entraînement a été indéniable. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment, on est passé de, je crois en 2014, de mémoire, on devait avoir 50 000 ERP en France qui étaient accessibles. Subitement, on est passé à 300 000. Ça a été un effet boost vraiment important. Sur les ERP des collectivités locales, 80 % des collectivités ont signé un ADAP. Et aujourd'hui, on est à la moitié des communes qui ont réalisé leurs ADAP. Et nous, ce qu'on entend par politique publique, c'est des mesures incitatives concrètes, des mesures répressives, des mesures budgétaires et une communication ministérielle régulière. On a tout un arsenal réglementaire. Rendez-vous compte, il y a 118 formations initiales. Ça va du bac moins 3 au bac plus 5. Ça concerne les architectes, mais également les ébénistes, maîtres d'hôtel, managers des achats industriels. Vous avez 118 formations initiales qui, depuis 2009 normalement, devraient être dispensées par un module sur l'accessibilité. Les décideurs, on va dire, publics et privés vivent avec ce double amalgam. Double amalgam en disant accessibilité égale handicap égale personne en fauteuil roulant. Or, personne en fauteuil roulant, c'est 1 % de la population française. Comment parler accessibilité des ERP si on ne parle pas des parkings et des rues qui entourent ces établissements ? La chaîne du déplacement, vous l'avez entendu, ce sont des maillons. Et ces maillons doivent impérativement, et ce n'est pas tout à fait le cas quand même en France, de façon majoritaire, ce n'est pas le cas. Il est indispensable que ces maillons parlent entre eux, se coordonnent entre eux pour faire en sorte que, certes, on est peut-être rentré dans le bâtiment, on a peut-être circulé dans le bâtiment. Mais en fait, je n'ai pas pu accéder à ce bâtiment parce qu'il y avait un trottoir de 10 cm, et donc la personne UFR n'a pas pu y aller. Donc, en fait, ça ne sert à rien de faire beaucoup de choses derrière ou beaucoup de choses en amont si on ne fait pas une chaîne du déplacement. Et pour moi, c'est vraiment essentiel. Cette chaîne du déplacement nécessite d'avoir un coordinateur général de l'action publique autour de l'accessibilité. Merci.